Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight au sommaire de l'actualité. Le pouvoir malien, burkinabé et guinéen mettent en garde contre toute intervention militaire au Niger. Cet avertissement intervient au lendemain des déclarations des dirigeants ouest-africains qui disent ne pas exclure une intervention militaire. Ceci exige notamment la libération du président nigérien Mohamed Bazoum et le retour à l'ordre constitutionnel, nous recevrons dans ce journal Idrissa Ouaziri, président en France du PNDES, le parti du président Mohamed Bazoum. Le gouvernement sénégalais annonce la dissolution du parti d'Ousmane Sonko, le pastef de l'opposant inculpé et écroué ce lundi, notamment pour appel à l'insurrection. Petrosport chez les hommes et la direction générale de la sécurité présidentielle chez les femmes. Les deux équipes ont remporté le championnat national sénior de Handball. Une intervention militaire au Niger pour rétablir le président élu, Mohamed Bazoum, renversé par un coup d'État, serait considéré comme une déclaration de guerre contre le Burkina Faso et le Mali. Un positionnement des deux gouvernements eux-mêmes issus de coups d'État réaffirmés quelques heures après que les dirigeants de la CDAO ont fixé un ultimatum d'une semaine à la junte militaire au Niger pour un retour complet à l'ordre constitutionnel indiquant ne pas exclure un recours à la force si la demande n'est pas respectée par ceux qui ont fomenté le coup d'État qui a renversé le président Mohamed Bazoum. Nathalie Mour. Les gouvernements de transition du Mali, de la Guinée et du Burkina Faso refusent d'appliquer les sanctions de la CDAO contre le Niger. Le 31 juillet 2023, dans un communiqué, ces trois pays ouest-africains ont accordé leur soutien à la junte nigérienne, le CNSP. Eux-mêmes dirigés par des militaires responsables de coups de force, le Mali, la Guinée et le Burkina Faso ont convoqué des principes de panafricanisme et de souveraineté, appelant les États membres de la CDAO à se concentrer sur des enjeux stratégiques et à des solutions diplomatiques pour le rétablissement d'un pouvoir civil au Niger. Dénonce la persistance de ces organisations régionales à prendre des sanctions aggravant la souffrance des populations et mettant en péril l'esprit de panafricanisme. Refuse d'appliquer ces sanctions illégales, illégitimes et inhumaines contre le peuple et les autorités nigériennes. Au Nigeria, l'armée se tient prête pour une intervention au Niger si la CDAO le décidait. À l'évocation d'un recours à la force, une option envisagée le 30 juillet 2023 par le bloc communautaire ouest-africain, les jantes maliennes, guinéennes et burkinabées ont annoncé qu'elles l'interpréteraient comme une déclaration de guerre, une action qui, par ailleurs, risquerait de déstabiliser la sous-région, à l'image de l'intervention de l'OTAN en Libye. Les militaires au pouvoir au Niger ont formellement accusé la France de préparer une intervention armée au Niger. La France dispose à Niame d'une base militaire d'environ 1500 soldats. Allant dans le sens de la recherche des voies et moyens pour intervenir militairement au Niger, la France, avec la complicité de certains Nigériens, a tenu une réunion à l'état-major de la garde nationale du Niger pour obtenir des autorisations politiques et militaires nécessaires. Les coups d'État au Mali, en Guinée, au Burkina Faso et fin juillet 2023 au Niger ont été justifiés par l'escalade des attaques terroristes dans le Sahel. Ces trois pays d'Afrique de l'Ouest avaient été suspendus par la CDAO après les prises de pouvoir successives par des militaires en 2020, 2021 et 2022. Et six jours après le coup d'État contre le président Mohamed Bazoum, la France a décidé de lancer une opération d'évacuation de ses ressortissants. Le premier avion a décollé ce mardi de la capitale Niame aux alentours de 16h. Une décision qui intervient après des manifestations réclamant le départ des forces françaises du pays. Et sachez par ailleurs qu'une délégation mandatée par la CDAO est attendue ce 2 août 2023 à Niamey dans le cadre d'une médiation. Situation relative donc au coup d'État contre Mohamed Bazoum. Le chef de l'État nigérien est toujours séquestré dans la résidence présidentielle par les hommes du général Abdoul Rahman Tiani, ancien chef de la garde présidentielle, qui est désormais à la tête du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Et pour évoquer ces événements, ce coup de force des militaires, nous accueillons M. Idrissa Ouaziri, président en France du PNDS, le parti du président Mohamed Bazoum. Bonsoir. Bonsoir, Mme Mohamed. Bonsoir. Alors le président Mohamed Bazoum, on l'a dit, est séquestré depuis presque 6 jours maintenant par sa garde présidentielle. Quelles sont précisément les conditions dans lesquelles se trouve le président Mohamed Bazoum et dans quel état d'esprit est-il actuellement ? Écoutez, le président va bien. Je l'ai eu à plusieurs reprises. Comme vous l'avez vous-même dit, il est séquestré depuis 7 jours, on va dire. Il est dans un bon état d'esprit, assez déterminé. Mais cette situation que ces militaires nous imposent n'a de réponse que notre détermination ferme à faire en sorte que l'ordre constitutionnel normal puisse être rétabli. Alors le gouvernement légérien est-il en discussion avec les militaires qui ont pris le pouvoir depuis maintenant presque une semaine, avec notamment plus précisément le général Tiani, qui est actuellement le chef de la garde présidentielle et qui est à l'origine de ce coup de force. Écoutez, puisqu'on est là dans le cadre d'une phase de tentative de coup d'État, vous êtes sans aucun doute au courant qu'il y a une vague d'arrestations lancées contre nos militants, contre le gouvernement. Donc à ce jour, on peut dire qu'il n'y a pas de contact entre le gouvernement légitime et les poutistes. Il y a des contacts qui sont établis avec la Cediao. Ce sont ces contacts-là qui aujourd'hui sont à la manœuvre pour essayer de nous éviter vraiment des lendemains difficiles. Donc aucun contact avec le gouvernement reconnu par la communauté internationale et les poutistes, ceux qui ont pris le pouvoir depuis le précédent. Dès lors que les poutistes séquestrent le président de la République, garant de la Constitution, dès lors qu'ils disent eux-mêmes que les institutions sont dissoutes, vous voyez, donc on est dans une situation où le pouvoir est pris en otage. Donc c'est une tentative de coup d'État. Il n'y a donc aucun contact entre le gouvernement et les poutistes. Il y a, comme je l'ai rappelé, aujourd'hui un contact avec la communauté internationale qui, elle, fait bloc pour appeler au rétablissement de l'ordre légal. Je pense que c'est la seule issue possible. Alors, on a vu au cours des dernières années des événements similaires se produirent au Mali, en Guinée, au Burkina Faso, où les militaires ont pris le pouvoir. Est-ce que la marge de manœuvre du gouvernement nigérien reconnue par la communauté internationale n'est pas quelque peu limitée dans sa volonté de rétablir le président Mohamed Bazoum dans ses fonctions de président ? Nous sommes là dans des cas totalement différents. Il faut dire que dans les pays que vous avez cités, à chaque fois, il y a eu un contexte politique majeur qui a déterminé l'intervention des militaires sur l'arène politique. Au Niger, il n'y a pas de raisons aujourd'hui qui peuvent justifier une intervention de l'armée. Vous avez vu, les poutistes ont tenté justement en vain de justifier leur tentative de putsch en brandissant un certain nombre de points, notamment la situation sécuritaire, qui, de tout point de vue, est aujourd'hui meilleure qu'il y a dix années. Donc vraiment, moi je pense que c'est un coup d'État qu'il tente de faire sur la base d'objectifs fallacieux qui n'ont pas lieu d'être. Donc nous sommes tout à fait disposés. Nous sommes confiants quant au fait qu'il n'y a pas une seule issue possible pour eux. Il n'y a que le retour à l'ordre constitutionnel normal que nous envisageons. Alors on l'a dit tout à l'heure, les dirigeants de la CDAO ont fixé un ultimatum d'une semaine à l'agente militaire au Niger pour un retour complet à l'ordre constitutionnel, d'après les mots des dirigeants de la CDAO, affirmant ne pas exclure un recours à la force si jamais cette demande n'est pas respectée par l'agente au Niger. Est-ce que le positionnement de la CDAO et le positionnement que vous attendiez, est-ce que vous estimez qu'il est à la hauteur, qu'il est à la mesure de la situation ? Tout à fait. Vous savez, à la dernière session de la CDAO tenue en Guinée-Bissau, le président Ebola Tinoubou a réaffirmé un principe qui est désormais, nous n'allons plus cautionner du coup d'État dans notre espace. Donc aujourd'hui, il joue lui-même sa crédibilité et sa parole d'honneur. Vous avez vu, dimanche dernier à Abuja, la CDAO a eu une session extraordinaire dans laquelle ils ont donné un délai d'une semaine aux militaires pour qu'ils puissent rétablir le président démocratiquement élu Mohamed Bazoum. Une série, une batterie de sanctions inédites jamais appliquées à notre pays sont déjà élaborées et commencent déjà à frapper le Niger. Donc nous avons bon espoir que d'ici l'écoulement de ces délais d'une semaine, l'agente, en tout cas, se rappellera de son serment de militaire et ils vont retourner à leur rôle traditionnel qui est celui de garantir la sécurité de notre pays. Alors est-ce que vous commencez à avoir quelques informations qui vont justement dans ce sens du côté de certaines mesures prises au cours des dernières heures par l'agente ? Écoutez, je viens d'apprendre en venant sur votre plateau que la BCAO a fermé déjà le robinet au Niger. Il y a déjà une situation de pénurie et d'inflation galopante. Exemple, le prix de la tonne de riz a déjà augmenté de 25%. Donc vous savez, le Niger est un pays enclavé. Les ports que nous utilisons sont essentiellement des ports qui seront bientôt bloqués. Donc vous imaginez, le Niger ne peut pas vivre un enfer à ciel ouvert. Donc bientôt, on va manquer d'électricité puisque nous l'importons du Nigeria. Il n'y aura pas d'avion au départ et à l'arrivée à Niamey. Il n'y aura pas de médicaments. Donc ça sera une situation tellement inténable. L'inflation sera galopante. Il n'y aura pas de transactions avec les banques. Moi, je pense que cette situation, quelle qu'en soit la robustesse d'un pays, elle ne peut pas vraiment y faire face. Donc j'ai bon espoir qu'avant ces délais d'une semaine, les militaires puissent tenter une sortie par le haut et rétablir l'ordre constitutionnel normal et retourner à leur obligation de sécuriser notre pays. Alors dans un communiqué conjoint, Bamako, Ouagadougou apportent leur soutien, mais aussi, on l'a vu, la Guinée apporte leur soutien aux militaires qui ont pris le pouvoir au Niger et affirment qu'une intervention militaire pour établir le président renversé serait assimilée à une déclaration de guerre contre le Burkina Faso et contre le Mali. Est-ce que vous craignez un embrasement régional ? C'est un positionnement qui est aujourd'hui une manière pour eux de faire parler d'eux, ces opportunistes et populistes. Ils n'ont aucun moyen, eux qui ont du mal à garantir la sécurité à leurs concitoyens, de voler au secours d'un régime poutiste qui est aujourd'hui rejeté et vomi par la communauté internationale. Alors néanmoins, ça crée quand même une crise au niveau de la région, si on ne peut pas l'ignorer. Mais il n'y a pas de crise aujourd'hui. Vous savez, ces genres d'actions sont toujours nourries derrière par un certain populisme qui est ce que vous voyez aujourd'hui. Mais il est en vrai une réalité que les démocrates du monde entier, particulièrement au Niger, sont venus debout pour que notre pays qui retrouve une stabilité et une croissance importante... Vous savez, notre modèle est cité en exemple aujourd'hui. Nous venons de réaliser une première alternance démocratique. Il est donc impensable que ces acquis-là soient aujourd'hui rejetés et parce que tout simplement, un certain nombre de militaires pour des raisons personnelles et pour des raisons tirées essentiellement des réseaux sociaux viennent interrompre l'ordre normal des choses. Alors, les militaires qui ont pris le pouvoir au Niger ont accusé la France de vouloir intervenir militairement. Parce que la France a démenti quelques heures plus tard. Est-ce que, du côté des autorités nigériennes, pardonnez-moi, vous réfutez également cette information ? Oui, c'est le signe d'un désarroi complet de cette jeune qui a pensé qu'il suffisait de séquestrer un président pour s'arroger la plénitude du pouvoir. La réalité est toute autre. Et j'ai vu leur communiquer, effectivement, numéro 14, dans lequel ils font des allégations mensongeurs sur le dos de la France pour essayer, ici, de créer un sentiment de chaos. Je n'ai pas la preuve parce que s'ils avaient cette preuve, ils allaient brandir le document avec la signature du premier ministre par intérêt. Donc, ces documents n'existent pas. Pour moi, ce sont des gens qui sont complètement au désarroi qui tentent aujourd'hui de justifier l'injustifiable. Donc, sincèrement, moi, j'espère que cette jeune va vraiment entendre raison, entendre cet appel de la communauté internationale qui leur demande vraiment de restaurer l'ordre légal. Pour moi, rien n'est perdu. Ils peuvent négocier une sortie par le haut. Alors, si éventuellement cette situation était amenée à se prolonger, est-ce que finalement vous reviendriez sur votre parole, à savoir demander une intervention militaire de la part de la France ? Écoutez, aujourd'hui, la CEDEAO, en sa session extraordinaire du dimanche dernier, n'exclut pas l'intervention militaire. On ne parle même pas de la France. C'est eux qui essaient ici. On voit que dans leur manifestation... Oui, alors, d'un côté, il y a l'intervention, possible intervention militaire, de la CEDEAO. Absolument. Et la France, qui est accusée de vouloir intervenir militairement. Est-ce que si jamais cette situation se prolongeait, vous voudriez que la France intervienne au Niger ? Non, nous, nous ne sommes pas... Ou alors, vous allez vous contenter d'une intervention militaire de la part de la CEDEAO ? Nous ne pouvons pas donner un crédit à des allégations de poutistes. Nous, nous disons qu'aujourd'hui, considérons même que la voie de l'intervention militaire soit abandonnée. La batterie de sanctions qui risque de frapper notre pays sont des sanctions inédites dans ce genre de cas. Le Niger ne peut pas vivre à ciel ouvert. Vous voyez, ce sera l'enfer total sur notre population. Nous, nous sommes un pays totalement enclavé, un pays pauvre. Donc, nous importons essentiellement toutes les darées alimentaires, notre énergie. Lorsque nous serons isolés du monde sans transaction bancaire, ce sera très difficile pour nous de tenir. Donc, même si on isole l'option militaire, on ne peut pas tenir. On espère que ça ne va pas se prolonger. Nous avons bon espoir. Alors, une toute dernière question. Jusqu'où est prêt à aller le gouvernement nigérien pour rétablir le président Mohamed Bazoum ? Écoutez, aujourd'hui, le gouvernement nigérien, le président, comme je l'ai rappelé, lui-même est séquestré. Aujourd'hui, la communauté internationale, notamment la CEDEAO, qui a pris, en tout cas, aujourd'hui, l'engagement, conformément à l'engagement du président du Nigeria à la dernière session ordinaire de la CEDEAO, de mettre fin au putsch qui constitue un recul énorme pour nos pays. Donc, on ne peut pas cautionner que des gens s'engagent en politique pour avoir le suffrage du peuple et qu'à côté des militaires puissent vraiment s'arroger les pouvoirs de l'État. Il est normal que nous puissions mettre fin et pour mettre fin, il faut prendre des mesures qui sont des mesures importantes, qui pourront être dures et je l'espère qu'on n'arrivera pas à l'application de ces sanctions contre le Niger et que les militaires vraiment regarderont d'un côté leurs intérêts personnels, mais surtout les intérêts de la patrie d'Ingéry. Idrissa Waziri, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le président en France du PNDES, le parti présidentiel. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Les résultats provisoires du référendum attendus en Centrafrique, ceux-ci doivent être publiés dans les huit jours qui suivent le jour de la tenue du vote qui a eu lieu le 30 juillet dernier. En attendant, l'Autorité nationale des élections se félicite du bon déroulement du scrutin qui, selon elle, s'est tenu sans incident au sujet de ce projet de nouvelle constitution qui prévoit notamment d'allonger la durée du mandat présidentiel de 5 à 7 ans. Texte qui supprime la limitation des mandats, ce qui pourrait permettre au chef de l'État, Faustin-Archange-Toydera, de briguer un troisième mandat. Les principaux partis d'opposition ainsi que les groupes armés rebelles avaient appelés à boycotter le scrutin. Malgré cela, les observateurs de la communauté économique des États de l'Afrique centrale évoquent une forte affluence. Notons que la plateforme Le Bloc républicain pour la défense de la Constitution a d'ores et déjà déclaré qu'elle ne formulera pas de recours jugeant l'Autorité nationale des élections et la Cour constitutionnelle illégitime et acquise au pouvoir en place. À un peu plus de six mois de l'élection présidentielle, la situation reste sous haute tension au Sénégal. L'opposant au président Macky Sall, candidat à l'élection présidentielle de 2024, a été inculpé et écroué ce lundi 31 juillet notamment pour rappel à l'insurrection. Deux personnes ont été tuées lors des manifestations qui ont suivi le placement en détention de l'opposant, candidat à la présidentielle de 2024. Et moins de deux heures après cette inculpation d'Ousmane Sonko, le gouvernement a annoncé la dissolution de son parti le PASTEF créé en 2014. Philomène Tine. Après son interpellation vendredi 28 juillet 2023, l'opposant sénégalais Ousmane Sonko a été placé en détention ce lundi 31 juillet pour huit chefs d'accusation selon le parquet de Dakar, dont celui d'appel à l'insurrection et complot contre l'État. Internet sur les données mobiles a été momentanément suspendu par les pouvoirs publics en raison de la diffusion de messages haineux et subversifs sur les réseaux sociaux. Une situation qui a ravivé les tensions à Dakar, la capitale et dans les autres régions du pays, notamment Ziegenchor, occasionnant trois pertes en vie humaine. La logique qui a abouti à son emprisonnement elle est simple. D'abord, il fallait casser la dynamique du parti PASTEF. Aujourd'hui, il y a plus de 700 jeunes et cadres de ce parti-là à être emprisonnés. Le deuxième objectif c'est surtout d'emprisonner son leader mais un emprisonnement qui ne repose sur un seul fait, l'empêcher de participer aux élections présidentielles de 2024. Quelques minutes après l'inculpation d'Ousmane Sonko sont partis les patriotes du Sénégal pour le travail l'éthique et la fraternité PASTEF fondée en 2014 a été également dissous dans la foulée par décret du gouvernement sénégalais pour des appels à des mouvements insurrectionnels. Le bureau politique national de PASTEF dénonce cette mesure et prévoit de l'attaquer par les voies légales une fois la notification reçue. Il est clair que la dissolution d'un parti politique en démocratie est anachronique. Au Sénégal, ça ne s'était pas passé depuis 1962 avec Senghor qui avait dissous le PIAI de Mahmoud Diop. Donc, c'est clair que c'est un recul démocratique de taille. Les faits reprochés au PASTEF ce sont les mêmes faits reprochés au leader de PASTEF c'est-à-dire à Ousmane Sonko. Donc, je pense que l'État est allé vite en besogne parce que rien n'indique que Sonko est coupable. Rien n'indique que son parti aussi est coupable des faits qui lui sont reprochés. Condamné au Sénégal le 8 mai 2023 à six mois de prison avec sursis à l'issue d'un procès en appel pour diffamation, Ousmane Sonko avait encore été condamné le 1er juin 2023 à deux ans de prison ferme pour corruption de la jeunesse dans une affaire de morses. Il a été investi candidat à l'élection présidentielle sénégalaise du 25 février 2024 par son parti politique indépis de son éligibilité incertaine le 13 juillet 2023. Dans l'actualité également, ces arrestations en Sierra Leone pour un complot présumé. La police indique avoir procédé à des arrestations impliquant notamment des officiers de l'armée qui auraient planifié des attaques. Annonce faite ce lundi sans plus de précision sur le nombre de personnes arrêtées ni sur les conditions d'arrestation. La police précise toutefois que les suspects prévoyaient d'utiliser les manifestations prévues la semaine prochaine, je cite comme prétexte pour déclencher des attaques violentes contre les institutions de l'État et les citoyens pacifiques dans ce pays où les tensions politiques restent palpables surtout depuis les élections générales du 26 juin dernier ayant abouti à la réélection contestée du président Julius Madabio. Du sport en direction le Congo où PetroSport a remporté la 52e édition du championnat national senior de handball. La compétition a pris fin le 30 juillet dernier dans la capitale Brazzaville et chez les femmes c'est l'équipe de la direction générale de la sécurité présidentielle qui s'est imposée face à la SOTO au terme d'un match très disputé qui au final a permis à la DGSP de garder son titre. Reportage sur la finale dans ce sujet de Devapanzou. Le club de handball PetroSport trompe au sommet du handball masculin congolais. Ce dimanche 30 juillet le nouveau champion du Congo n'a fait qu'une bouchée de son adversaire l'équipe de Caïmo en l'emportant par 38-22 lors de la 52e finale du championnat national senior de handball. Nous sommes arrivés à ce résultat par rapport au travail bien fait et respecté dans la discipline. Tous les adversaires étaient de taille. On ne peut pas négliger un seul adversaire. On avait pratiquement le même niveau mais ce qui a fait la différence c'est peut-être le travail technique et tactique et la condition physique. PetroSport qui a décroché son ticket pour disputer le championnat d'Afrique des clubs champions ne sera pas seul représentant de la République du Congo car les dames de la DGSP tenant du titre ont facilement dominé celle de l'ASO Toho par 30-19 pour décrocher cet énième sacre de championne nationale dans un remake de la finale de l'an dernier. Le temps de la célébration sera court à cause du championnat d'Afrique des clubs champions de handball prévu du 26 septembre au 7 octobre 2023. La Coupe d'Afrique c'est dans deux mois nous allons donner une semaine de repos aux enfants et puis nous allons reprendre je pense que nous allons faire une bonne figure ça fait plus de je ne sais pas combien d'années que les garçons ne sortent plus ça sera une grande première et nous aurons l'obligation de faire une bonne figure à la Coupe d'Afrique pour que les potes souffrent pour la dernière fois. Cette fois-ci comme ça se joue sur place je pense que l'État va nous sortir les moyens pour que nous participions. Au terme du 52e championnat national senior hommes et dames de handball les joueurs Aroca de Petrosport et Zoubabela de la direction générale de la sécurité présidentielle ont été désignés meilleurs joueurs du tournoi. C'était le journal de la rédaction merci de nous avoir suivis l'information continue sur Africa 24. Sous-titrage ST' 501